bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo ma deuxième toujours dans mon atelier couture j'espère que tout va bien pour vous pour moi tout roule aujourd'hui il fait beau on a un beau rayon de soleil donc je vais en profiter pour vous filmer mes tissus avec les projets que j'y associe voilà vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou si vous voyez qu'un tissu n'est pas du tout adapté à ce projet là n'hésitez pas à me le dire je prends conseil de tout le monde donc on va commencer par un premier bouquin que j'ai trouvé chez nose celui ci couture vintage voyez les petits post-it là j'ai déjà repéré quelques projets qui m'ont l'air bien sympa dont cette robe salopette en jean donc c'est un bouquin que j'ai trouvé chez nose à 4,99€ pour le prix plutôt pas mal les patrons sont inclus les modèles m'ont l'air plutôt sympathique donc là pour vous en montrer quelques-uns voilà les jupes les sacs la fameuse robe salopette donc dans ce bouquin j'ai fait déjà la blouse léonie donc c'est celle que je porte actuellement donc voilà avec le petit creux milieu le petit passepoil devant et sur les épaules donc c'est ce modèle là voilà très facile à réaliser très 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 facile très simple vous avez les explications ici vraiment très très simple ce modèle là j'en ai fait deux autres donc un modèle que je portais lors de ma première vidéo là et je les fais avec le même tissu mais dans l'autre sens voilà toujours avec le creux milieu là qui ronde super bien vraiment vraiment très très facile en haut j'ai mis du bord côte eux ils disent de faire un ourlet rentré voilà tout autour comme ça mais bon j'ai préféré le bord côte j'ai mis du bord côte aux manches aussi voilà tout simple franchement très bon modèle ils font le même patron en robe voilà donc je vais je vais le faire aussi en robe ça m'a l'air pas mal du tout avec ce tissu là donc c'est un tissu bon là il est un peu froissé c'est un tissu que j'ai eu dans une box très saine stoffel donc je sais pas ce que c'est comme tissu je suis nulle en tissu en fait il est pas du tout pas du tout stretch je sais pas si ça va aller voilà il est comme ça on voit qu'il a des petits traits le bleu marine je sais pas si vous avez la bonne couleur le bleu marine voilà je vais essayer de le faire avec ce tissu là avec pareil un petit pas de poils blanc je vais rester dans le même principe et si j'ai assez de tissu je sais plus combien j'en ai si j'ai assez de tissu je ferai le modèle de la robe salopette voilà qui m'a pas l'air bien compliqué non plus vraiment les modèles sont vraiment très très simples mais il y a toujours un petit quelque chose qui voilà qui est le petit détail le petit détail sympa voilà donc on verra bien voilà en ce qui concerne ce modèle ce livre là bon j'avais vu d'autres modèles le petit blouson réversible comme ça mais pour l'instant j'ai pas trouvé de tissu qui irait bien j'ai vu aussi une petite robe trapèze on la voit pas très bien en photo voilà qui m'a l'air sympathique avec le dessin technique derrière voilà mais bon c'est jamais très très compliqué voilà le dos la robe voilà mais là pareil j'ai pas trouvé de tissu encore pour la faire en fait mais ça fait partie de mes projets ensuite un magazine que j'ai acheté récemment c'est le tendance couture et c'est la première fois que dans un magazine il y a autant de modèles qui me plaisent c'est pour dire d'habitude à chaque fois je achète un magazine il y a un modèle qui me plaît que là il y en a vraiment pas mal voilà donc j'avais vu en premier cette cape voilà donc pour le dessin technique donc sur ce modèle là je vais faire donc la cape cette veste là et cette veste là sans mouche voilà donc pour la cape je vais prendre ce tissu là c'est un tissu que j'ai acheté je crois chez Trissom Stoffel voilà et pour pour la veste sans mouche comme ça donc il la présente dans le magazine ici voilà donc je vais essayer avec ce tissu là donc c'est pareil c'est un tissu que j'ai dans une box Trissom Stoffel j'ai une assez grande longueur je crois que j'ai 1m80 voilà là vous avez la boîte couleur il est super doux derrière il est comme ça et je fais le double je vais faire en fonction de ma motivation en fait il est tout doux il est tout beau et je vais faire cette veste aussi en gris comme ça désolé en gris comme ça voilà pareil c'est un tissu que j'ai eu dans une box de chez Trissom Stoffel franchement je suis trop contente je l'ai eu j'ai pu compter ce que j'ai commandé il y a un moment entre temps j'en ai recommandé d'autres bien sûr mais voilà il est gris il est tout doux aussi pareil il est petit carreau comme ça donc je doublerai ou pas j'en sais rien en fonction de ma motivation toujours en tout cas ils sont super doux super beau ensuite j'ai vu les modèles donc ce petit haut en jersey donc jersey je vais trouver dans ma petite cité que je ne peux encore chercher je vais faire cette veste là à manche courte enfin manche courte il n'y a même pas de manche donc elles sont super courtes donc pour cette veste là je vais utiliser ce tissu là pareil c'est un tissu que j'ai eu dans une box Trissom Stoffel donc je ne sais pas du tout ce que c'est comme tissu il est extensible dans ce sens là pas dans celui là j'avais eu deux deux gros morceaux de celui là et dans le premier je m'étais fait un un haut je ne sais plus lequel un sweat je ne sais plus lequel je vous mettrai en photo je retrouve avec le nom du patron que j'ai utilisé voilà ils sont vraiment très très jolis ils brillent un petit peu je ne sais pas si on peut voir le fait que ça brille un peu non on ne voit pas on ne voit pas que ça brille dommage parce qu'il est super beau et comme ça ça me fera un ensemble veste avec le haut que j'ai fait voilà et je vais faire cette veste là aussi voilà avec ce tissu là acheté ce coup-ci je l'ai acheté enfin les autres je l'ai acheté aussi dans les box mais bon celui-là je l'ai acheté et je l'ai choisi de chez Dresden Stoffel donc on voit les petits traits blancs et bordeaux donc le tissu bleu-marie voilà une veste c'est un punta milano donc voilà je vais relancer dans cette veste là j'avais vu ensuite ce petit gilet là sans manche voilà pour aller sous les vestes avec une chemise blanche tout ça ça peut être bien donc celui-là je vais le faire en noir comme ça ça c'est un tissu que j'avais acheté sur le bon coin pas loin de chez moi donc voilà un tissu noir tout simple il n'est pas du tout un petit il n'est pas du tout extensible pas du tout voilà en noir ça peut être pas mal voilà ensuite j'ai vu alors les tuniques là je n'ai pas trouvé le tissu encore ben voilà les modèles me plaisent bien ça reste assez simple et pour finir j'ai déjà vu ces sweats sweats zip gilet voilà donc là pour le sans manche celui-là pour femme pour le sans manche j'ai reçu toujours dans une box franchement j'ai été vraiment catée dans les boxes la polaire comme ça bleue deuxième voilà pareil j'ai une assez bonne longueur donc ça doit rentrer dedans il me semble que j'avais vérifié donc voilà je vais me le faire comme ça même si c'est pas terrible pour rester à la maison c'est très bien surtout qu'en ce moment on a la moitié du chauffage qui fonctionne donc je peux vous dire que les sweats en polaire ils sont les bienvenus quand même donc voilà pour cette petite vidéo mes petits projets donc j'espère les faire février février pendant les vacances de février aussi je vais avoir du temps donc je pense que je pourrais en faire pas mal je vous représenterai tous ces projets réalisés bien sûr pour vous montrer le résultat en attendant je vous souhaite de passer une bonne semaine de bonne couture pour vous et puis on se dit à très bientôt allez je vous embrasse bisous bye bye